C'est bon pour toi ? T'as une annonce à faire peut-être ? Et bien ouais, je lance la VOD pour la même occasion, du coup je dis bonjour à tout le monde, on est sur un petit live Gloomhaven avec Xebus et Warf, salut tous les deux ! Bien le bonjour, bien le bonsoir ! Et bonsoir ! Franchement, je trouve que c'est mieux quand c'est moi qui le fais, hein ! Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec le signe noir ! Tu devrais rechanger ton pseudo juste pour que ça rime, je trouve ! Ouais, ouais, parce que soir ça rime avec signe noir, alors qu'Xebus... C'est pas mal, j'avoue c'est pas mal, ça fait rêver ! Allez, on va se faire le petit événement de ville et après on va aller dans les cryptes ! Rencontre de ville ! C'est parti ! Vous vous rendez au nouveau marché pour acheter des fournitures et constatez que des festivités sont en cours. Il s'agit d'un concours de tourtes ! Un groupe de maracostons siège triomphalement à une longue table sur une scène de fortune, des miettes et des morceaux de fruits éparpillés autour d'eux. Au centre, un homme s'adresse à la foule. Personne n'est-il capable de battre notre record d'ingestion de tout ? Alors, on est déjà en douleur, est-ce qu'on continue ? Bah écoute, t'es un inox ou pas ? C'est gros caillou ou c'est l'inox qui fait le concours ? Parce que la percée-esprit, elle est hors catégorie, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ouais, non mais on parle du joueur ou on parle du perso, là, parce que... Moi le problème c'est qu'en tant que joueur et en tant que perso, dans les deux cas, je redoublerai d'effort, il n'y a pas de problème. Bah go alors, on redouble d'effort. Un crisprimal ! C'est totalement toi. Gagner 3 points de bénéfice vous permet de débloquer un nouveau bénéfice. Oui, mais là on en en est 20, là, merci pour le tutoriel. Ouais, mais je crois qu'on n'en avait pas de façon, si vous en aviez gagné peut-être... Moi j'en avais pas. Si, si, moi j'en avais gagné. Après, moi je suis une machine, toi. On a gagné un point de réputation en triangle. Et on a gagné de l'or. Et ça c'est beau, car tout le monde aime les triangles. Ah, la réputation de la compagnie a un impact sur les tarifs du marchand. Et sur l'issue de certains combats. Ok, d'accord, cool. Bon, j'ai zéro bénéfice. Effectivement, on est un triumvirate, nous trois, là. Attention. Eh, je vais peut-être pouvoir mâcher mes bottes, enfin, avec mon inox. Non, les bottes c'est pour moi. Non, tu rêves, là. C'est moi la nana, c'est moi les bottes. Oh, putain. C'est une violence, quoi. Ce mec est épuisant. Oui, d'ailleurs, je dois épuiser 12 fois le signe noir. Non, avec... Et des blocs de Berzerk. C'est pas avec celle-là. Non, mais je peux plus voir mon perso. Pourquoi je peux plus voir mon perso ? Ah, faut que j'aille sur la... Là, faut que je tue 20 monstres d'élite. Et je débloque, je sais pas trop ce que c'est, on dirait, un espèce d'oiseau stylisé, avec des petites flemnes sur les côtés. Ah, mais j'ai le même. Ah, j'ai le même. Je crois que c'est l'archer, là. Ok. Girard. On a déjà tué un. C'est pas mal. Bonjour, Flo. Bienvenue sur le live et merci pour ton abonnement. Le premier abonnement de la chaîne. Ah ouais, t'as fait que j'ai vu, maintenant on est affilié. Ah, nice. C'est le premier live en tant qu'affilié. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis là, tu vois, la star est là. Ah bah ouais, c'est vrai. Bref, c'est moi qui ai fait gagner la dernière partie, en tout cas. Alors, mon caillou, il va commencer à lâcher de la thune au sanctuaire, parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Et ça va permettre de développer le sanctuaire, donc je vais lâcher une petite bénédiction. Ah, ça développe le sanctuaire quand tu prends des trucs là-bas ? Ah ouais, quand tu claques de la thune, ça améliore le sanctuaire. C'est ça. Donc là, j'ai commencé à le faire, ça va être cool. Bref, tu achètes des trucs ou pas ? Ouais, non, mais je suis radon. Parce que t'as quand même 44 pièces d'or. Ouais, non, mais t'as 44 pièces d'or. Ouais, c'est ce que je me disais. Moi, j'avais ramassé plein de thunes dans la dernière mission, mais il s'est quand même encore plus gavé. Et tu sais le plus drôle, c'est qu'au début de l'e-live de l'autre fois, j'ai acheté des trucs. J'ai oublié de les équiper. Ah la crampe, le mec, quoi. Ah la 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 douleur. Je peux peut-être prendre l'arc. Ah, je prends ici, il en reste deux. L'arc, il peut être intéressant pour la nana. Si j'aurais ramassé l'Arpéo, la nana de crâne, la nana de crâne, il est pas mal, mais c'est 50, quoi. Ouais, mais qu'un seul petit objet, si t'as déjà une potion, c'est mort, la nana de crâne. Faudra que tu choisisses entre l'or. J'enlève la potion, une invocation, c'est mieux, non ? C'est toi qui vois. De toute façon, t'as pas 50 balles, donc. Voilà, du coup, on attend les soldes. Attends, tu peux pas revendre la potion de puissance, c'est du genre... Ah oui, mais si le trésor, ça m'étonnerait. Ah, ça me peut revendre les objets ? Après, je crois que oui. Alors, tuer tous les ennemis révélés, atteigner la salle du trésor, ok. Et la deuxième, c'est quoi ? Pour cet abonnement. Encore ? Ce mec est trop populaire. Ouais, c'est parce qu'il a répondu, mais non, c'est le même que tout à l'heure. Mais déjà, il est mécène, alors. Ça, ça compte. Et ça, ça compte. Je peux ne pas accepter la quête, juste pour faire chier le monde. J'ai pas regardé mon deck, si c'était un... C'est faux. Qu'est-ce que j'ai... Un personnage, non, donc... Ah, il s'est passé en français, enfin. Ok, j'ai le piétinement. Ok, non, c'est bon, j'ai le deck qu'il me faut sur le... Hop, on repart. Choisir la quête, c'est bon. Quoi, il est en anglais, je crois ? Je peux te déplacer. Il était en anglais avant, ouais. Ouais, la version FR est sortie, là. Non, non, mais j'ai dit... Moi, j'ai en français, là, depuis... En fait, j'ai pas fait attention, si ça se trouve, il était en français la dernière fois, mais j'ai pas fait attention. Bah, il me semble que, ouais, on l'avait passé en français pour le premier live. Bah oui, j'ai lu en français les autres rencontres, gros déjeuner. Ah oui, traduction instantanée, c'est vague russe, ça te pourrit. C'est ça, vous avancez parmi les contreforts, mais dans une étroite vallée. Un gros tas de pierres bloque votre chemin. Vous approchez du monticule, la taille des blocs est décourageante. Seule une personne d'une grande force et d'une certaine habilité pourra dégager le chemin. Écoute, on a gros caillou. On a gros caillou, donc je pense que gros caillou peut nous permettre de réussir cette rencontre. Je suis d'accord. Bah, en vrai, les deux sont fatigants, donc au final, autant dégager le chemin. C'est ça. Ouais, on aura peut-être un peu de réputé. Ouais, c'est le cœur de roche qui nous permet de... Ok, très bien. En gros, on n'a pas malus. Ouais, mais je pense qu'on aurait eu un malus, ouais. Malus ou malus. Fatigue, un truc du genre. Gros caillou. Et bonsoir, Lio, bienvenue sur le live. Et alors Flo, bah du coup, on va faire un petit résumé, si tu veux, de ce que c'est le jeu une fois qu'on sera dans la carte. Parce que c'est un peu abstrait à expliquer quand on n'a pas ça sous les yeux. Faut dire ce qu'il y a. Ouais, même quand on va sous les yeux. Même quand on a les yeux, même quand on est sous les yeux. Alors, tuer cinq monstres ou révéler une salle en ouvrant une porte. Bon, ça va, c'est pas... C'est pas trop insurmontable, mes objectifs. Je ne sais pas ce que c'est qu'une réputée en deux mots. Il faut demander à Woref, ça, il doit le savoir. On va arrêter, monsieur, tout de suite de penser que je sais plein de choses. Le problème, c'est que je peux les mettre à l'écrit sur ton live, ce genre de conneries. Mais si je le dis là, tu vas te faire bad, mon grand. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. Détends-toi, détends-toi. Reste-toi calme. Du coup, Flo, le jeu, globalement, c'est tiré d'un jeu de plateau, du même nom, Gloomhaven. La version digitale est très fidèle aux jeux de plateau. Xebus criera si je me trompe. Moi, je n'ai jamais joué aux jeux de plateau, par contre, personnellement. Mais en gros, le concept, c'est que tu montes une équipe de mercenaires jusqu'à 4 personnes. Plus tu as de monde, plus les quêtes sont difficiles. Il y a une scalabilité de difficulté, mais le jeu est globalement très dur. Et en gros, on va être dans des salles de cette manière-là. Et on va devoir remplir certains objectifs. Donc ici, il faut qu'on tue tous les ennemis, donc c'est assez simple. Mais ça peut être d'autres choses différentes. On voit qu'il y a des portes de chaque côté qui vont nous permettre d'aller dans d'autres salles. Et ça va être 1 ? Ça va être 1. Ouais, ça va être pas mal. Il y a 2 élites là. Les 4 élites dès le début direct. Et pensez à vous réservez. En fait, le but, là, on regarde bien, c'est atteindre la salle du trésor, et après, on tue tous les ennemis révélés. On n'est pas obligé de tout révéler. Ouais, mais vu qu'on ne sait pas où est la salle du trésor, c'est quand même... Bon, ça doit être la grosse pièce derrière nous, là. C'est des couloirs, les autres, c'est pas des salles. Ouais, mais on se tient sur le squash. Plus la pièce est petite, mieux c'est... Il faut juste choisir un couloir par lequel on va. Ouais. C'est vrai, j'avais pas vu que c'était en transparence. On va côté gauche, plutôt côté squelette, parce que les gros lardons se déplacent peu et frappent fort. Donc on va peut-être avoir un tour ou deux... Les squelettes tapent 2 fois. De paix. Oui, ils tapent 2 fois, mais les autres frappent vraiment... En fait, on peut... Si on va sur les revenants, les cadavres réanimés, je pense que les squelettes pourront nous atteindre et frapper. Que l'inverse, ça sera pas le cas, donc on aura le temps d'un peu se dépatouiller. Ça me paraît pertinent. Alors, j'ai pas beaucoup d'attaques à distance de mon côté. On a quand même quelques-unes, donc je peux quand même y aller, mais... L'idéal, ce serait de pas cramer des cartes directes. Moi aussi. Après, on me dira... Vu le nombre de monstres qu'il y a, ça s'entend. Et donc du coup, le concept est... Et tu choisis deux cartes par tour. Donc on ne sait pas ce que les autres choisissent. Et là, on peut en discuter, mais on n'est pas forcément censé être obligé d'en discuter. Et en fait, chaque carte a un niveau d'initiative. Qui va jouer sur la vitesse à laquelle tu vas jouer. Donc par exemple, cette carte-là joue en 8. Ça va jusqu'à 100. Je joue l'en. Et en fait, tu vas devoir à chaque fois choisir deux cartes. Et jouer sur une carte la partie haute, et sur l'autre carte la partie basse, obligatoirement. Donc après, il faut essayer de faire les combos et les trucs qui vont bien. Ils ciblent 3, mec. Et je suis quand même un peu trop près des Grottas. Il faut que je m'éloigne. Grottas, ils bougent de combien ? Ils bougent dehors, les Grottas. Ouais, sauf qu'ils ont une carte. Les squelettes, ils vont nous coller, ils vont nous claquer. Je pense que je vais sortir mon rat direct pour tanker un peu, même s'il ne va pas être une efficacité. Alors, puisqu'ils ont des cibles multiples, il ne faut pas essayer de diviser le focus. Il faut essayer de garder le focus sur la même personne, quitte à ce que les mecs... Il n'y en a qu'un seul qui prend vraiment cher. Et ils ne font pas d'attaques multiples. Si on ne laisse qu'une case entre nous, on va se faire éclater. Moi, j'essaie de me déplacer jusque là. Et le but, c'est que vous me laissiez suffisamment d'espace pour qu'il n'y ait pas deux cibles à apporter. Bah, tu vas mettre la riposte. Ouais, là, je vais me mettre en riposte et en bouclier. Après, pour le coup, moi, j'ai assez peu d'attaques à distance, donc... T'as pas du mind control ou ce genre de truc ? Si, j'ai ce genre de choses là, par contre. Mais du coup, je ne me déplace pas. Je suis en train de regarder si j'ai pas un truc. C'est moi, Squash, qui va avoir les bauges, qui vont se faire toucher. Non, mais il aime ça depuis... Ouais, ouais, ouais. Ouais, je peux commencer par ça. Je suis le plus petit comme roquette dans les garnets de la galaxie. Alors, je ne connais absolument pas les garnets de la galaxie, pour le coup. Pardon. Oh, putain, mais le soin, ça, c'est pas cool. Ouais, j'avoue. On a un raton laveur. Comment ça ne se déplace pas, là-bas ? Effectivement, je ne suis pas le plus tranquille du groupe, on est d'accord. Ah, mais je ne peux pas aller au centre, c'est du terrain difficile. Ah, ouais, je ne connaissais pas cette nouvelle tête. Ah, j'avoue. Une espèce de caillasse, là. Après, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir passer non plus. Ils se déplacent de deux. Celui qui est collé, il va peut-être pouvoir y aller, mais les autres ne vont pas pouvoir passer. Donc, ça fait une petite muraille naturelle, entre guillemets, quoi. Ok, on va changer la strate. Alors, ils se déplacent de trois, donc, ouais, il faut se déplacer plus. Comment tu fais les marqueurs, avec contrôle ? Dans le double-clic. Ah, ok. Déplacement de un, les deux petits ne vont pas passer, il y a juste le gros qui prend passer. Je vais prendre quelques attaques, mais ce n'est pas grave. De toute façon, tu comptes t'effoncer dans le tas, donc bien sûr que tu allais prendre des attaques. Ouais, mais le, comment dire, là, en gros, je vais juste en désarmer un. Je ne vais me prendre qu'une seule attaque, ça va être très bien. Bah non, ils bougent de trois les autres. Non, ils bougent de un, les squelettes. Ouais, les squelettes, ils bougent de un. L'élite, ils bougent de deux, mais par ça... Ah, pardon, c'est la carte. Ouais, ouais. Regardez les stats du truc brut. Ah oui, non, oui. Alors après, moi, je peux me rapprocher... Si tu te rapproches ici, l'avantage, c'est que l'élite ne pourra pas passer. Ouais, mais tu vas prendre une patate. Ouais, mais il ne pourra venir que... Non, non, il est désarmé, hein, le mec. J'ai désarmé le mec. Oui, c'est vrai que tu vas désarmé. Bah, ce qu'après, remarque, attends, je suis con, parce que je suis tellement loin. Un, deux... Ah, non, je peux pas, je peux venir que... Attends, il ne faut pas que je fasse ça, sinon ça va. Je peux venir que jusqu'ici. Pourquoi ça ne fait pas de marqueur ? L'élite, le numéro 2, il va se déplacer sur la case au-dessus de moi, et je vais me prendre juste une attaque, mais c'est tout. Ça ne fait pas de marqueur. Pourquoi je ne peux pas faire de marqueur ? Un double-clic ? Droit ? Non, gauche. De toute façon, je peux venir que juste en dessous de toi, je peux pas aller plus loin pour l'instant. Par contre, je peux forcer un adversaire et faire une attaque. Attaque 2, c'est peut-être même plus intéressant que je fasse taper un des grottas sur un des grottas. Ouais, ou alors un squelette sur... Bah, le problème, c'est que les squelettes, ils se soignent, quoi. Ouais, non, ouais, les grottas, c'est plus intéressant. Au moins, les dégâts restent. 5 de dégâts, je pense que ça pique. Il tape à 5, je pense. Non, non, il tape à K2, la puissance d'attaque est définie par la carte du Vermin. Oh, c'est honteux. C'est honteux, monsieur, c'est honteux ! Ça serait cool, mais après, il tire une carte, voilà, comme ça, il crame à moins un. Bon, voilà, c'est fait. Non, comme il passe, quoi, on n'a pas dit ce qu'on faisait quand on a tiré les cartes, ça. Ah oui, tout à fait. Là, on se met juste un petit peu d'accord sur le placement, mais c'est parce qu'on doit se chauffer, c'est notre premier. Ça, c'est la réunion stratégique marquée, ça. Et bim ! Ah, le moins 2, là, ça fait du bien, ça. Et oui, Xebus a deux persos sur cette partie. Puisqu'on peut en prendre 4 et on n'est que 3, donc... Xebus, c'est notre chef à tous. À l'époque, on a joué aussi à deux, avec deux persos, et au final, on n'arrivait pas à faire de synergies ni rien, donc... Non, mais c'est vrai, on n'arrivait pas à faire de combos. Après, on jouait en insane, hein, c'est pas la même difficulté. Les élites, ils étaient à 9 PEV, les squelettes, tu pleures. Quand on a fait la partie, là, il y a deux ou trois semaines, on a réussi à faire des synergies, mais bon, il nous a fallu deux heures et demie pour passer le premier donjon, quoi. Ah, c'est clair. Donc, moi, ils se soignent, de deux. Bon, bah, ils tirent là. Ah bah, où est ? Bah, ça va, maintenant, on a cramé tous les moins 1, au moins, ça s'est fait. Ah non, parce que nous, on n'a pas un deck commun, nous. Ouais, mais on crame nos moins 1. C'est ça, les moins 1 sortent, c'est déjà ça. Hé, mais on a 3 curse, tu rigoles ou quoi ? De quoi ? Je n'ai pas fait attention, on a 3 malédictions dans notre deck ? Ah, putain, il doit y avoir un... Tous les mercenaires commencent avec 3 malédictions. Ah non ! Ah, putain... Ah, ça fait mal aux fesses ! On me la plaît. Bon, bah, ça va être l'heure de commencer à taper comme une brute. C'est toujours l'heure de taper comme une brute. Je peux taper vite. Feinte, bondissante. Allez, je fais ça. Les météores de P.E.K.A. Ah non, je suis violet, moi, c'est plutôt... C'est moins facile de trouver 2 persos qui synergissent bien, alors qu'à 4, il suffit d'avoir 2 temps qu'ils restent suisses. C'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai, non. Le mec qui contredit par esprit de contredire. C'est exactement ça. Moi, je peux faire de la politique, non ? Question de principe. Ah, il y a une case libre à côté de moi. Merde, je sais pas quoi faire. Parce que, voilà, tu vois, je peux argumenter en disant que le signe a dit que je suis contre-arrêté avec lui, alors que c'est totalement faux, puisque j'ai dit la même chose que... Arrête, Woref, ok, arrête, arrête. Ah, voilà, j'ai vu un président parler, maintenant c'est bon, je suis oublié. Faut que ma mère... Ok, ça se déplacer, ça fait mal. Ouais, il pique, déplace mon 2, et il va se faire mal, qui est parfait. Alors, on va créer un petit peu de magie pour la copine. Ah, un étourdissement, bombe ça. Est-ce que je lui empoisonnerai pas la tronche, en passant ? Ça t'arrangerait ou pas ? Il y a des mystiques qui va se faire démonter. Ouais, non, il y a un empoisonnement, on prend. Dès qu'on peut, on prend. Alors, c'est parti. Oh là là, mais... J'ai qu'un max. Sérieux-ly ? Katox est parmi vous, non, c'est Warf, mais il y a effectivement un petit peu de ça dans l'humour. On va pas dire le contraire. Je serais pas belge à tout hasard, Warf. Ah non. Je suis beaucoup mieux qu'un belge. Il y a Squash qui veut dire quoi ? Suisse ? Encore mieux, encore mieux. Je suis en te l'étonnant. C'est quoi cette attaque de fou, là ? Tous les alliés adversaires adjacent à la cible suivissent un point de dégâts ? Ah non, mais... Ah oui, d'accord, non, mais oui. L'aperçu montrait que tu faisais des dégâts à l'intégralité de la salle. Ça me paraissait un peu abusé, quand même. Ça dépend de quel sens il est orienté, là. Oh, le petit fouet de... Oh là là ! Oui, merci. Ça, c'est bon, ça. T'aurais pu le faire sur un élite, franchement. T'abuses. Ouais. Dit-il avec son 1 de dégâts, tout l'aimentable. Ah, moi j'ai fait 0, donc je pense que je vous bats tous. Bim. Ah, on sent le poison, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, le problème, c'est que si je me déplace... Ah, bah après, ils passent et ils avoinent. Ah, ils avoinent. Enfin, celui qui est étourdi, non, du coup, mais... Et les autres, ils ont 2, donc ils vont pouvoir marcher sur les cailloux, quand même. Ah, mais que 2, hein. Vous ne me consommez pas l'air, s'il vous plaît. D'accord. Je crois que je ne consomme pas, moi. Ah, putain ! Toujours dans des jeux casuals ? Bah oui, toujours, KiraVax. Ah, là, on est sur du casual, là. Bah, après, triple A, non, ça va, franchement, on a un point de graphisme. Alors, en vrai, le jeu de plateau coûte 140 balles, je crois, 136. Ah oui, j'allais dire... C'est génial, les cavers ! Attends, tu vas pas faire long feu, ton esprit, là, mais... Attends, il va reprendre un coup, là. La riposte qui fait plaisir, quand même. Ah, Flo, attends, ça marche bien, du coup. Tu arrives bien à utiliser les émojis custom. C'est cool. Alors, tu vois, là, j'ai écouté Maître Exibus, qui avait dit qu'il tapait en fonction de l'initiative. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est bien, Flo. C'est pour ça que j'ai regardé l'initiative, je me suis dit, c'est bon, ça passe. Et j'ai pas pensé que l'autre se déplace autour de moi pour aller chercher les cibles, je vous laisse. Le problème majeur avec le jeu de plateau, c'est qu'il faut une salle dédiée au jeu annuellement. C'est exactement ça, ouais. Malheureusement. Est-ce que je tue un squelette ou pas ? Oui. Parce que si je le tue, le rat, il va se faire boumé-goumé quand même. Ouais, non, tu tues ce que tu peux tuer, là. Ouais, je pense qu'il faut... Et là, on réduit le nombre d'attaques par tour, c'est ça qui va nous sauver les cartes. Ouais, parce que moi, je vais pas encaisser du 4 de dégâts comme ça. Ah, bien sûr, lui, il prend le x2, quoi. Normal. Putain, le x2, 9 de dégâts sur le mec qui reste 1 pv, ça fait tellement mal aux fesses. Aïe, aïe, aïe. Ah bah. Dommage, bah tu peux te déplacer, ramasser de l'argent, hein. Ouais, tu peux prendre un petit pépette. Argent. Argent. Tune. 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 Pessos. L'anneau, il coûte 50. Voilà. Bah c'est bien, on est bien niveau mana, là. Ah, il y a arnaque, là. Normalement, ils devraient tous subir un point de dégâts par cadavre réanimé. Elle est mal traduite, cette carte. Je suis très déçu. Gros caillou. Gros caillou. Gros caillou. Bon. Alors, est-ce que ce serait pas l'heure d'invoquer un petit rat ? 3, 4... Ah, si j'ai de la chance, je peux peut-être fumer l'élite. Mais il faut que j'ai un peu de chou, non. Non, c'est un petit peu de position. Je regarde... L'élite... Quelle élite ? L'élite squelette ? Ouais. Parce que moi, je dois pouvoir me faire un des élites... Un des élites Grotta, là. Bon, ça c'est un peu rapide. Je prends ça et je prends ça. Ouais, mais attends, 2 de déplacement, c'est pas beaucoup. J'attaque à 2. Après, c'est pour leur... On leur reset le... Leur deck de modificateur aussi. Ils ont fait la critique avant. Bon, je peux faire un... Je peux pousser, mais ça sert à rien. Je vais tanker avec la Brutas. Avec gros cailloux. Ouais, je peux essayer de... Je peux essayer de mettre des grosses tatanes sur le squelette, là. Pour la mollir un peu. Bon, sachant que... S'il avance, il te bute. Ouais. S'il me tape, je vais douiller. De toute façon, là, il va... Il a 3 cibles naturelles, donc il va forcément se déplacer d'une case en bas pour te frapper. Sauf s'il arrive à avoir 4 points de mouvement, dans ce cas il se mettra entre nous 3. Sinon, il t'avoine. Après, là, je peux le pousser de 3. Mais du coup, si je le pousse, tu peux plus le taper. Ou alors, il faut que tu joues avant 27. Je jouerai en 27, justement. Bon, bah, ça se tente, alors. Bah non, c'est moi qui joue d'abord, parce que c'est pas drôle. Ok, les boucliers sont un très bien. Bon, ça c'est pas... Bon, le double bouclier, moi je vais passer au travers, c'est pas gênant. Bon, bah, moi je vais passer un petit peu au travers. Ah oui, il y a un petit peu moins d'action que dans Deep Rock, ouais, ça c'est surflé, on peut pas nier. Je vais pas dire le contraire. Déplacement de 1, attaque de 4, ouais. Je frappe la dose. Attaque de 4, ah oui, j'avoue, ils font mal aux fesses. Bon, bah, du coup, je vais pas le pousser, hein. À moins que tu puisses le poursuivre, Xebus. Si tu le pousses d'une case, moi ça me gêne pas. Tu fais comme tu veux. Je peux le pousser jusqu'à 3, mais... Non, de toute façon, il tape pas, donc on s'en fout, je vais pas le pousser. Ouh, le petit x2. Oh là là ! Bah voilà, c'est comme ça qu'on pousse, monsieur. Je l'ai poussé dans la tombe, excuse-moi, du coup. Legit. Putain, le mec, il y va pas à moitié. Ouais, je vais le pousser un peu, euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il a poussé fort, ma date. Eh, écoute, il fallait que je bute des élites pour ma quête, donc comme ça au moins. Oh, bah voilà, lui aussi, lui. Oh, comment ça tombe les x2, là. Il y a un moment, il va falloir qu'elle malédique si on joue, hein. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a claqué nos 3 x2, là. Ah, il reste encore le gros, hein, gros caillou. Ah non, gros caillou, il a claqué aussi. Ah oui, on les a tous claqués, je crois. On les a tous claqués, hein. Un 4. Ah non, il lui en reste un... Après, c'est bien que ça tombe sur des grosses salles comme ça, hein. Parce qu'après, on va faire le critique quand ce sera moins dangereux. Non, il y a peut-être un bug, enfin, il devait y avoir quelque chose qui est remis à zéro, parce que, quand je regarde... Quand tu lances un x2, tu remélanges, quand tu sors un critique, malus ou bon, tu remélanges ton deck de... Ah, parce que là, je vois que Latisse sort et le gros caillou, ils ont tous les deux leur deck plein, quoi. Ah, mais je vais me prendre les deux attaques, hein. C'était pas mal, hein, de faire ça. Ouais, le 4, là... C'était pas mal, hein, de faire ça. Euh, pas mal, hein, du tout, même. T'as quoi, les représailles ? Ouais, ouais, mais là, je vais devoir cramer quand même une carte, vu que, normalement, il y a un des deux dégâts que je tankerai pas, quoi. Sauf, grosse chance, mais normalement, là, je vais claquer une carte. Oh, ça fait mal aux fesses. Tu l'as sorti, là ! Oh, putain. Ça, je garde, ça, ça peut être pas mal. Capot ouai, ouais, Lyo, capot ouai, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mais... Ouais, bon, c'est la teuf des dégâts, hein, putain. Ils sont pas là pour enfiler des perles, hein. Bim, allez, ça, c'est fait. Ah bah, je suis très content de l'avoir, celui-là. Hé, merci, Flo, de venir à notre secours sur deux streams à la fois. Quelle machine ! Merci, Flo. Je suis très, très, très content de l'avoir, celui-là. Si, c'est le même Flo, sinon, quand même, merci. Vos ennemis sont vraiment bedonnants, menants. Bah... Les graphistes sont quand même franchement bien, je trouve. Moi, j'aime beaucoup la direction artistique. Alors, passer le déplacement. Tu es en un, c'est là. Alors, je peux infuser... J'ai le droit d'infuser, là ? L'air, t'en as besoin, là, le vent, le... Non, tu peux faire ce que tu veux, là, moi, je suis bon. Moi, pareil, il n'y a pas de... Non, 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 mais non, j'en ai dit non. Non, ça, c'est non. Ce n'est pas possible. Si, 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 c'est terrible. On va commencer à se déplacer, gentiment, là ? On ouvre le couloir, à gauche ? Bah, moi, j'ai comme quête de scénario d'ouvrir le couloir, donc je peux ouvrir. Vas-y, ça va. Monsieur d'ouvrir les portes. J'ouvre et après, je deviens invisible comme une grosse fouine. Ça me paraît pas mal. La grosse fouine noire, en fait. La grosse fouine noire. Par contre, j'avoue que les cartes, ça tombe. Du coup, il faudrait que je me déplace. Je vais laisser ton... Comment ça s'appelle ? Ton pet le détruire, bref. La blague est là, ça se bat rien. Je crois qu'il fait tellement de dégâts. Attends, il frappe... Il met deux points de dégâts en moyenne par tour. Ça va, il va le sortir en trois tours. Ça va le faire. Ça fait deux tours qu'il ne fait pas de dégâts, quand même. Donc la moyenne, elle est un peu faussée. Ouais, mais le truc qui est bien, c'est qu'elle est en train de te sortir les... Oh. Oh. Deux déplacements. Il peut venir taper... Bah non, c'est Grocke. C'est à toi d'ouvrir la porte, c'est ça ? Bah si ça te va, ouais. Sinon, après, c'est juste une inquiète. Ça me va plutôt bien. Du coup, tu aurais pu faire ton attaqué. Ah bah si, il arrive pas. Oui, ouais, putain, j'étais débile, là, sur ce coup-là, excusez-moi. Euh... Hop... Il va arriver sur moi, le salaud. Ah non, il va taper mon pet, non ? C'est un couloir, ça ? Ouh, c'est quoi les trucs derrière, là ? C'est un couloir. Oh la vache. Ah, il y a des pièges. Il y a des pièges, tu pourras pousser dans les pièges. Je recule. Le pire, c'est que les pièges sont quasi obligatoires de passer dedans, parce qu'il y a des eaux. Ah, c'est dommage, je peux pas piller. On va les déblayer. Ah, ils jouent vite, en plus, ils se déplacent, merde. Euh, ils se déplacent de deux, ouais, donc c'est pas la peine de cramer de quoi devenir invisible. Ils se déplacent de trois, deux... Hum, ça peut picoter un peu, hein ? Maintenant, ils vont venir à part, hein ? Si on tient la porte, c'est bon. Ah, là, il y a un viewer, là, qui parle pour Karz, là. Lyo qui a été agréablement surpris artistiquement et interface simple à comprendre. Voilà, voilà, ce jeu est simple à comprendre. On est d'accord. Mais oui, c'est clair. Ah, mais ils volent en plus, les saloperies, on pourra pas les mettre sur les pièges. Non, c'est les squelettes qu'on va pouvoir pousser. Oh, puis alors les trois de bouclier. Oh là là. Vach ! Ah, puis ils ont des attaques à distance en plus. Ah, mais la totale. C'est bien, on peut rester dans cette pièce, on referme la porte. On va ouvrir l'autre couloir si tu veux. Je suis sûr que ce sera mieux. Ouais, il n'y a que deux élites, hein. Genre ça. Pour toi, c'est du chinois, le jeu, à flot. Bah, s'il y a des choses que tu comprends pas, n'hésite pas à demander. Oh, il va faire son haut couteau nokia, là. Non, pas encore. Pas encore ? Tu me rends triste. On va te pousser sur le piège, c'est propre, déjà. C'est des pièges qui font quoi ? Mais non, non, c'était passé la capacité que je voulais faire. Ouais, parce que du coup, tu peux pas le taper, là. Ouais, d'accord. C'est pas grave, il... Ah, c'est la place. Il s'ouvre quelque chose. Ouais, je comprends. Oh, puis alors, en plus, derrière... Ça aurait pas marché de toute façon. C'est ça qu'il faut te dire. Ça n'aurait pas marché de toute façon. Ouais, il faut faire le tuto, on est d'accord. Nouvelle devise, porte devant, mort au tournant, exactement. Ouais, ça se tient plutôt bien. Oh, non, mais... Tu vois, je t'ai dit qu'elle sert à rien. Non, mais c'est trop bien. Non, non, mais elle te sort toutes tes malédictions. Ça va te faire des épaises. Oui, c'est vrai que quelque part, c'est pas si mal, quoi. Mais bon, du coup... Ouais, ouais, peut-être mieux faire. Il te faut un jeu simple, Flo. Tirer, tuer, avancer. Bah, regarde, on bute et on avance. Regarde, on vient d'ouvrir une porte, là. Bon, OK, là, je vais peut-être reculer. Mais oui, le principe du jeu, c'est ça. On est quasiment dans le concept. C'est ça. C'est rassurant, ce n'est pas seulement sur Urtuk. Les misclics du joueur français. Effectivement, j'ai élevé ça au rang d'art, tu vois. Après, là, le truc, c'est qu'on ne peut pas trop faire de Alt-F4 quand on est en multi comme ça, quoi. Enfin, cela dit, si, vu qu'on recommence au début du tour, ça peut se valoir, quoi. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, c'est chaud. Je peux mettre confusion sur le cadavre réanimé d'élite et invoquer mon rat dans la porte. Il y a de la merde. Si ça peut aider. Par contre, je vais jouer hyper tard. Mais bon, on va faire ça. De toute façon, c'est ça où je dors. Le prochevalier nous manque. Ah, cool. Ils ne se déplacent pas. Je ne vais pas me prendre attaque 2. Par contre, les autres attaquent 3. Ils ont un de portée, quand même. Putain, un portée de 2. Un, deux. Ah, ils ne m'atteignent pas. S'ils peuvent traverser leurs copains. Oui, mais ils n'ont pas de déplacement, les esprits réanimés. Donc, si je ne bouge pas avec la brute, il ne m'atteigne pas. Oui, normalement, tu as l'heure de portée, effectivement. Tu as vu qu'il est fort, ce Xebus. Il avait tout prévu. Oui, c'était calculé. Tu trouves Gloomhaven plus simple que la nouvelle mission de Deep Rock Galactique ? Ah oui. Quand même. Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais on a terminé la salle. Il va falloir que j'arrête l'épisode de VOD. Du coup, je fais la petite fin de VOD. Dites au revoir à la VOD dans le chat. Dans le chat vocal et dans le chat écrit. Au revoir à la VOD. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501